Bonjour, démangeaisons, inconfort physique, rougeurs, les symptômes provoqués par l'urticaire sont pénibles. Mais qu'est-ce que l'urticaire ? A quoi est-ce dû et quels sont les traitements à disposition ? Zoom sur l'urticaire, cette maladie de la peau fréquente avec le Dr Esmen Suissi, qui est assistante hospitalo-universitaire à l'Hôpital des Forces de Sécurité Intérieure à la MARSA, qui est membre du comité d'organisation du 25e Congrès National de Dermatologie, et le Dr Mohas Ben Selim, qui est trésorier de la Société Tunisienne de Dermatologie et Vénéréologie. Bonjour à tous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Donia. Je crois savoir que la semaine prochaine, les 4, 5 et 6 mai, se tiendra le Congrès National de Dermatologie, ce sera le 27e, si je ne m'abuse. Un mot de ce Congrès, Dr Mohas Ben Selim ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation, qui nous donne l'occasion d'abord de parler un petit peu de ce Congrès, qui en est à sa 27e édition, et va se dérouler dans la charmante cité balnéaire de Hamamette, et il y aura plusieurs thèmes. Parmi les thèmes, on va avoir l'urticaire, qui est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Il y aura également peau et médecine interne, il y aura aussi les dermatoses génitales, il y aura aussi les cancers de la peau. Il va y avoir pas mal de sujets à traiter pendant les 3 jours. 3 jours aussi, avec du beau monde, de Tunisie et d'ailleurs. Alors il y aura, si vous permettez que j'utilise le terme, une véritable armada, donc de professeurs de renommée qui vont venir d'Europe et qui vont nous traiter les différents sujets, sans oublier bien sûr nos éminents spécialistes tunisiens et tunisiennes. Alors plein feu sur l'urticaire, si vous le voulez bien, qui sera l'un des thèmes traités au cours de ce 27e congrès national de dermatologie, qui se tiendra donc à Hamamette, on le rappelle, les 4, 5 et 6 mai. On pourrait commencer par cette question, toute bête, qu'est-ce que l'urticaire ? Oui. Alors c'est une pathologie extrêmement fréquente et on estime qu'environ 1 personne sur 4 sera un jour ou l'autre touchée par cette pathologie. Autrement dit, ça ne se compte pas par milliers ni par millions, mais carrément c'est en milliards d'individus qui sont atteints, qui peuvent un jour ou l'autre être atteints d'urticaire. C'est énorme ! C'est énorme. Alors c'est une pathologie donc extrêmement courante et dans la majorité des cas, donc c'est une pathologie qui est simple à traiter. Mais il faut savoir qu'il y a 3 situations, on va le dire d'emblée, bien sûr on aura l'occasion d'y revenir en détail tout à l'heure, il y a 3 situations qui sont importantes à connaître d'emblée. Primo, l'urticaire peut s'accompagner de certains symptômes. Par exemple, elle peut s'accompagner de ce qu'on appelle l'œdème de Quink, qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Il y a aussi des cas qui sont extrêmement rares, heureusement, de ce qu'on appelle le choc anaphylactique aussi, qui peut être très dangereux, ça c'est d'une part. D'autre part, l'urticaire peut parfois cacher certaines maladies potentiellement graves, comme par exemple un lupus. D'accord. Et troisième situation, on oppose en général l'urticaire aigu, pathologie banale, facile à traiter, aux urticaires chroniques, qui, on le verra plus loin, représentent une pathologie très gênante, donc ça ne met pas en jeu le pronostic vital, mais ça peut être très gênant. Pourquoi ? Parce que souvent on ne trouve pas d'explication et il faut utiliser un traitement pendant des mois, voire même pendant des années. On dit, docteur Esmen Suisse, qu'en fait l'urticaire chronique n'est pas une allergie, mais une maladie inflammatoire de la peau, de cause inconnue, et qui va durer plus de six semaines. C'est ça la différence ? Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'urticaire est très rarement d'origine allergique. Ah bon ? Ah oui, c'est une maladie qui est exceptionnellement allergique, parce que ça commence au niveau d'une cellule, au niveau de la peau, qui est appelée mastocyte. Et cette cellule, chez les personnes qui font de l'urticaire, est dans un état de fragilité. Et cette cellule, quand elle est activée par des facteurs qui sont le plus souvent non allergiques, va libérer de l'histamine un médiateur qui va être responsable des manifestations observées au cours de l'urticaire. D'accord. Les mécanismes immunologiques et particulièrement allergiques, avec la reconnaissance d'un antigène particulier, sont beaucoup plus rares. Et ce sont ces cas où on peut voir des signes de gravité, et notamment un choc anaphylactique. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous le disiez, Dr Mahas Ben Selm, une personne sur quatre peut développer une urticaire. C'est du féminin, on dit une urticaire. Alors moi, j'aimerais savoir si on a d'autres chiffres sur la Tunisie ou dans le monde, et est-ce que ça touche plus les hommes, les femmes ou les enfants ou tout le monde ? Docteur Suisse. Alors, comme l'a très bien précisé Dr Ben Selm, c'est un motif de consultation très fréquent, c'est une maladie très fréquente. On estime que 12 à 24% de la population générale présente une urticaire au moins une fois dans la vie. Et l'urticaire chronique, qui est défini comme des poussées quasi quotidiennes d'urticaire durant au moins six semaines, touche à peu près 1% de la population générale. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, c'est une dermatose qui va toucher généralement l'adulte jeune, sans véritable prédominance de sexe, mais ça peut également toucher l'enfant. Et ça commence habituellement entre 6 et 11 ans, et ça touche aussi bien les garçons que les filles. Il paraît que chez l'enfant, presque toutes les maladies infantiles peuvent s'accompagner de poussées d'urticaire, que ce soit la varicelle, la rougeole, la rubéole ou l'hépatite. Il est vrai que la principale cause d'urticaire chez l'enfant, c'est les viroses. Et c'est pour ça que certaines viroses, pas toutes, peuvent s'accompagner effectivement d'urticaire chez l'enfant. Et habituellement, ça a un bon pronostic, ça évolue favorablement. On parle souvent de l'urticaire chez la femme enceinte. Il y a des femmes enceintes qui font de l'urticaire, mais c'est pas très fréquent. Alors, l'urticaire n'épargne personne, on va le dire. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'en fait, l'urticaire, ça va être, je schématise, une réaction des globules blancs de la peau. Les mastocytes, ce sont les mastocytes de la peau qui sont fragiles et qui peuvent être activés soit spontanément, soit par certains stimuli. On pourrait parler de ces stimuli. Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs, on va appeler cela comme cela ? Il y a deux choses. Il y a d'abord des facteurs qui peuvent déclencher la libération d'un produit qui s'appelle l'histamine à partir des mastocytes. Ou alors, vous avez parfois des facteurs qui peuvent amener carrément, directement de l'histamine dans le sang, comme certains aliments. Et puis, il peut y avoir d'autres médiateurs. Mais pour ne pas compliquer les choses, on va se limiter à l'histamine. Moi, je pense que d'emblée, il faut déjà séparer les urticaires aigus des urticaires chroniques. D'accord. On verra tout à l'heure que les urticaires chroniques, en général, on a beau faire toutes les explorations de la planète, dans la majorité des cas, on ne trouvera pas d'explication. On ne trouve pas la cause. Oui. Malheureusement, c'est un cas qui est compliqué, qui est parfois difficile à gérer. L'urticaires aigus, par contre, est beaucoup plus simple. D'accord. Parce que vous pouvez avoir un facteur alimentaire qui provoque cette libération d'histamine, ou bien c'est un aliment qui amène directement de l'histamine. Parmi les principaux aliments incriminés, il y a bien sûr le chocolat, c'est hyper connu, et ça, ça dérange beaucoup les enfants. Il y a aussi certains fruits secs, en particulier les noix et les noisettes. Il y a certains fruits, les fraises, c'est très connu. Les oeufs, certains poissons, le kiwi, il y a de nombreux fruits qui peuvent effectivement être la cause de l'urticaires. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les aliments, parce que très souvent, les gens pensent que c'est alimentaire. Ils vous disent, moi, je n'ai rien pris, je n'ai rien mangé hier. De spécial ou de différent de l'habitude, oui. Et en fait, il y a beaucoup d'autres explications à l'urticaires. Et en particulier, il y a l'explication médicamenteuse. Il y a certains médicaments qui peuvent provoquer cette libération d'histamine. Bien sûr, c'est très connu. L'allergie, par exemple, à la pénicilline. Parce qu'en fin de compte, la réaction allergique, c'est une forme d'urticaires. Et parfois, ça peut prendre une tournure grave, comme on l'a souligné tout à l'heure. Il y a aussi, à part les urticaires alimentaires et les urticaires médicamenteuses, il y a les urticaires dites physiques. Ça paraît étonnant, mais il y a des gens qui font de l'urticaires au froid. Des gens qui font de l'urticaires à la chaleur, à l'inverse. Des gens qui font de l'urticaires dites aquagéniques, c'est-à-dire à l'eau, tout simplement. Il y a des gens qui font de l'urticaires à la pression. Et ça, c'est une forme qui est très gênante parce que souvent, c'est une maladie qui est chronique. Il faut imaginer quelqu'un, par exemple, qui travaille manuellement et qui développe une urticaires au niveau des mains. À chaque fois qu'il manipule quelque chose. Ou bien, par exemple, au niveau des plantes des pieds. Ou alors, vous avez... Après une longue marche. Après une longue marche. Un vêtement serré. Un vêtement serré. Ou alors, quelque chose qu'on porte en bondoulière comme ça. Après, on peut développer de l'urticaires. Il y a aussi, tout à l'heure, le docteur Suisse a parlé aussi des facteurs infectieux. Et en particulier, des maladies virales. Et on a une, donc, qui convient particulièrement de citer, c'est l'hépatite. Parce que derrière les hépatites, ça peut cacher parfois une maladie virale qui peut être la cause de l'urticaires. Et là, si vous permettez, je vais dire d'emblée, faites attention. Il ne faut pas prendre des corticoïdes à tort et à travers. Parce que derrière ça, il faut se rappeler qu'il peut y avoir une maladie virale qui, comme vous pouvez l'imaginer, va être aggravée par l'utilisation abusive de corticoïdes. Il paraît que le stress peut être un important facteur déclenchant. Alors, important, je ne sais pas. Ça peut contribuer. Il y a, on décrit ce qu'on appelle les urticaires dites cholinergiques. Qui sont des urticaires qui sont très particulières parce que ce sont des urticaires où les lésions sont très petites. Donc, tout à l'heure, on va décrire un petit peu comment se présente l'urticaire. Mais on va le dire d'emblée. L'urticaire cholinergique se présente avec des lésions qui sont petites et qui sont fugaces, qui disparaissent très rapidement. Et ça, ça peut avoir, par exemple, une origine liée au stress, parfois aussi à l'émotion. Et ça peut déclencher ce genre de pathologie, notamment chez les jeunes. Et j'ai entendu parler aussi des urticaires de contact. Oui, c'est-à-dire, tout à l'heure, nous avons parlé du cas le plus sévère qui est l'urticaire retardé à la pression. Donc, cet urticaire de contact, c'est une forme mineure d'urticaire à la pression. Et on parle souvent, un terme un peu compliqué, mais on appelle le dermographisme. C'est-à-dire, si vous prenez sur la peau d'une personne, il n'y a rien du tout, vous passez le stylo. Et dans les secondes qui suivent, vous constatez donc que la lésion devient en relief. Ça crée une urticaire, juste comme ça, de contact. Mais ça peut être déclenché par de multiples causes, ces urticaires de contact. Par exemple, j'ai entendu parler des personnes qui étaient allergiques au latex, à certains produits de nettoyage aussi. Et en fait, on peut dire que c'est une maladie qui peut être professionnelle. Je pense au personnel de santé. Les chirurgiens, ils portent des gants. Certains sont allergiques à la farine. Donc, les boulangers, ça pose problème. Donc, on peut dire que l'urticaire peut être une maladie professionnelle aussi, pour certains. Alors, j'ajouterais tout d'abord que finalement, les urticaires qui sont induites, par exemple, par la prise alimentaire ou par certains médicaments, n'est pas forcément une urticaire allergique. C'est-à-dire que ce sont des aliments qui vont libérer ou bien apporter de l'histamine. Et donc, il faut en manger avec modération. Il ne faut pas s'en priver pour les fraises, les chocolats. On peut quand même en manger. Oui, on peut quand même en manger, bien sûr. Si c'est une allergie vraie, ça se produit toujours, à tous les coups. Et ça survient dans l'heure ou les deux heures qui suivent la prise alimentaire. Et dans ce cas, et ça s'accompagne de signes anaphylactiques, des signes digestifs, un malaise, des signes respiratoires, un oedème des lèvres et autres. Et dans ce cas, il faut faire une enquête allergologique. J'ai vu ça en live une fois, quelqu'un qui avait mangé des crustacés et c'était assez impressionnant. Exactement. Là, il faut faire une enquête allergologique différée et il faut interdire l'aliment. Mais dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'allergie. Il s'agit d'une histaminolibération ou bien d'un aliment qui apporte une quantité importante d'histamine. Pour revenir sur l'urticaire de contact, en fait, le mot urticaire vient du latin urtica. C'est l'équivalent de orti. C'est les piqûres d'ortie qui donnent les mêmes lésions, exactement les mêmes lésions que dans l'urticaire. Et dans ce cas, c'est un mécanisme non allergique, non immunologique, contrairement au latex. Parce que le latex, par contre, c'est un mécanisme allergique et ça peut être très, très grave, que ce soit pour le personnel ou bien même pour les patients qui sont opérés. Et c'est le chirurgien qui porte les gants au latex. Dans ce cas, il faut faire une enquête allergaux et également ne plus s'exposer. C'est une maladie professionnelle dans ce cas et ne plus s'exposer au latex. Alors, pour s'y retrouver, quels vont être les symptômes ? Quels vont être les signes ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître l'urticaire ? Une urticaire peut être soit superficielle, soit profonde. Alors, quand elle est superficielle, elle peut survenir sur tout le tégument, sur tout le corps. Et ça va se manifester par des lésions qui sont saillantes. Elles sont en relief, elles sont rosées ou rouges. Elles siègent, comme je vous l'ai dit, un peu partout. Et la caractéristique, c'est qu'elles sont fugaces. Puisqu'elles vont disparaître au bout de quelques minutes à quelques heures, habituellement en moins de 48 à 72 heures. Et d'ailleurs, le patient, quand il consulte, parfois, il n'a pas de lésions. Et c'est l'interrogatoire qui reprend l'histoire. C'est la description qu'il fait de ces lésions qui fait que nous déduisons que c'est une urticaire. C'est une forme aiguë, là. Que ce soit aiguë ou chronique. Puisque ça a disparu. Que ce soit aiguë ou chronique, parce que même dans l'urticaire chronique, on fait des poussées. Ça disparaît et ça revient. Mais quand on fait une poussée de façon quasi quotidienne pendant plus de six semaines, on va dire que c'est une urticaire chronique. Mais le caractère fugace est constant. Que ce soit une urticaire aiguë ou une urticaire chronique. L'autre caractéristique, c'est que ça donne une illusion de mobilité. On dit que c'est des lésions qui sont migratrices. Parce que quand certaines lésions disparaissent à un site, d'autres apparaissent en d'autres sites. Donc on dit qu'elles sont migratrices. On a l'impression que c'est mobile. Mais ce n'est pas ça. Alors ça gratte. Et ça gratte même beaucoup. Mais ça ne laisse pas de cicatrices. Et ça ne laisse pas de lésions de grattage. Donc ça, habituellement, c'est le tableau d'urticaire superficiel. L'urticaire profonde, c'est une urticaire qui peut être isolée ou bien accompagner l'urticaire superficiel. Ça va se localiser là où le tissu sous-cutané est lâche. Comme au niveau des paupières, au niveau des lèvres, au niveau des organes génitaux. Et ça ne va pas donner de lésions saillantes et rouges, mais plutôt un gonflement qui est pâle, ferme et qui est douloureux et non pas prurigineux. Qui ne gratte pas, mais qui donne une sensation de tension douloureuse. Docteur Moas-Benselm, on a vu que les causes de l'urticaire sont très nombreuses. Ce qui rend, on l'imagine, le diagnostic particulièrement complexe. Alors comment est-ce qu'on va diagnostiquer l'urticaire ? Vous allez vous appuyer sur le tableau clinique ? Oui, en fait, le diagnostic de l'urticaire est très facile. Parce que, comme l'a bien expliqué le docteur Suisse, vous avez des lésions en relief qui sont rouges, qui sont très bien limitées, qui grattent et qui sont fugaces. Donc en général, ça dure quelques minutes, quelques heures, ça disparaît et ça réapparaît ailleurs. Donc c'est très facile, c'est un diagnostic qui est très facile. Donc pour dire que c'est de l'urticaire. Là où ça devient plus compliqué, c'est d'essayer de trouver l'origine de ceturticaire, d'une part. Et d'autre part, donc on l'a signalé d'emblée dès le début de l'émission, il y a certaines variétés d'urticaires qui sont compliquées. Comme par exemple les urticaires que l'on voit au cours de pathologies qu'on appelle les vascularites. Ou bien au cours d'une maladie, heureusement rare mais très grave, qui s'appelle le lupus. Et là, vous avez donc une urticaire qui est, en général, qui n'est pas fugace, donc qui est fixe. Une urticaire qui ne gratte pas. Et là, c'est inquiétant. En général, on ne fait pas de biopsie pour une urticaire. C'est évident, à vue d'œil, le diagnostic est porté. Mais dans ces cas particuliers et rares, je le souligne encore, on peut être amené à faire une biopsie. Et qui va nous donner, bien sûr, le diagnostic. Mise à part ça, c'est-à-dire en matière de bilan, etc. Donc c'est au cas par cas. Il n'y a pas un bilan, comme on dit, standard. On peut toujours faire une petite numération en formule sanguine. Voir un peu le foie. Voir un petit peu de la thyroïde. Il est classique de demander les anticorps antithyroïdiens. Mais il faut savoir que, dans la majorité des cas, on ne trouve pas grand-chose. Et le diagnostic demeure avant tout un diagnostic clinique. C'est bien clair. Alors comment va évoluer cette maladie, que ce soit pour les formes aiguës ou bien pour les formes chroniques ? Ça, c'est le point fondamental. Il y a cette distinction fondamentale entre l'urticaire aigu et l'urticaire chronique. Et d'une manière arbitraire, on a fixé à six semaines cette distinction. Alors, l'urticaire aigu, c'est très souvent une cause alimentaire. Et d'ailleurs, souvent, le patient, il vous amène son diagnostic avec lui. Alors, tout à l'heure, on a parlé des lésions fugaces qui disparaissent et l'interrogatoire retrouve. Mais maintenant, avec la technologie moderne, vous savez ce qu'ils font, nos patients ? Ils prennent des photos. Oui. Ils vous amènent, ils vous disent, docteur, voici ce que j'avais hier. C'est l'interrogatoire. Bien sûr, il va vous amener pas mal de choses. Mais quand vous voyez cette photo que les gens ont eu le réflexe de prendre, c'est vrai que ça vous aide. Ah oui. Donc, en général, les gens, ils ont pris, comme on dit, des fraises, du chocolat, etc. Et comme l'a souligné le docteur Suisse, en fin de compte, dans la majorité des cas, ce n'est pas allergique. Cela veut dire quoi ? Quand vous êtes allergique à quelque chose, donc même si vous en prenez une infime, une quantité infime, vous développez une réaction. Bien sûr. Là, comme dans la majorité des cas, ce n'est pas allergique, c'est l'exagération. C'est-à-dire, par exemple, supposons que quelqu'un fasse de l'urticaire par rapport au chocolat. Il y a une différence très importante entre un petit morceau de chocolat et deux tablettes de chocolat. C'est différent. En général, la cause, on la trouve facilement à l'interrogatoire, voire même le patient. Il y a aussi l'autre cause dont on a parlé, c'est les causes médicamenteuses. Là où vous interrogez le patient ou la patiente, il vous dit, voilà, il y a une semaine, j'ai attrapé une angine, ou bien j'avais un problème d'empire. C'est-à-dire, si on doit mettre la liste des médicaments susceptibles, on ne mettra peut-être pas les corticoïdes, on mettra, je pense, les antibiotiques. Oui, les anti-inflammatoires non-stéphémiciens, les antibiotiques, les produits de contraste iodés, c'est surtout ces médicaments. Et puis, bon, il y a les angiodèmes, les urticares, parce qu'angiodèmes, c'est la même chose qu'urticares profondes, qui sont induites par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour des patients qui sont mis sous traitement pour hypertension artérielle. Et là, il faut arrêter forcément le traitement et l'interdire. Il paraît qu'il y a l'aspirine toute bête. Oui, les anti-inflammatoires, exactement. Certains produits d'anesthésie. Alors, justement, les produits de contraste iodé dont tu as parlé, docteur Suissi. Donc là, il faut faire attention. Ça en l'utilise en radiologie. C'est un accident qui est très rare, mais qui peut arriver essentiellement au cours d'une exploration radiologique. Donc, l'évolution de cette maladie, forme aiguë, forme chronique, est-ce qu'il faut vraiment les séparer ? Ça n'évolue pas pareillement ? Alors, du point de vue aspect clinique, il est en général le même, sauf les cas particuliers dont on a parlé tout à l'heure. Mais en général, c'est le même. Mais il y a une différence majeure entre quelqu'un qui vous fait une éruption, qui dure quelques heures, voire quelques jours et qui disparaît. Et donc, ça ne gâche pas la vie. En général, les gens peuvent même ne pas traiter. Ou alors, ils peuvent prendre un traitement antihistaminique et ça disparaît rapidement. Alors, quand il s'agit d'une urticaire chronique, là, c'est une autre paire de manche. Parce que tout le problème vient du fait que dans la très grande majorité des cas, on ne trouve pas d'explication. Et on utilise un terme un peu compliqué pour dire urticaire idiopathique. C'est-à-dire, on a beau chercher, on n'a rien trouvé. Donc, en fait, c'est bien clair, ce n'est pas une maladie allergique. Là, c'est une pathologie inflammatoire chronique de la peau, on va dire. Exactement. Et c'est une maladie qui va s'installer parce qu'elle est imprévisible, elle est longue. C'est pénible pour le patient. Alors, c'est pénible. Il faut savoir que ça gratte surtout la nuit. Donc, imaginez quelqu'un, dès que la nuit approche, déjà, il commence à avoir peur. Donc, ils savent qu'ils vont passer une mauvaise nuit à cause de ce grattage. Il leur faut absolument leur comprimer d'antihistaminique. Et comme je l'ai dit, comme on ne connaît pas exactement la cause, nous n'avons parfois pas de conseils à leur donner pour leur dire éviter ceci, éviter cela. Donc, c'est ça tout le problème. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Suissier ? Oui, je voudrais juste dire que c'est une maladie qui est généralement bénigne, qui évolue favorablement. Les urticaires aigus, habituellement, c'est une poussée qui passe. Les urticaires chroniques, c'est un peu plus lourd pour les patients. D'autant plus que ça altère parfois, notamment, la qualité de vie de ces patients. Parfois, c'est affichant. Vous imaginez si on a un gonflement au niveau des paupières ou des lèvres qui apparaît comme ça, de façon inopinée, qu'on a des lésions au niveau du visage, au niveau des zones exposées. Donc, c'est une maladie qui peut être affichante et extrêmement gênante, mis à part le grattage qui, lui aussi, est gênant pour ces patients. Cela dit, pour tout ce qui est urticaires chroniques, je reviens un peu, parce qu'une fois sur deux, c'est des patients qui vont s'améliorer en moins de six mois. Mais parfois, on a besoin de mettre ces patients sous traitement pendant des mois, voire des années. Alors justement, quels sont les traitements de l'urticaire ? Les traitements locaux, les crèmes, les pomades n'ont pas de place dans l'urticaire. Le traitement est basé essentiellement sur les antihistaminiques, ceux qui bloquent préférentiellement les récepteurs H1 de l'histamine. Et ces antihistaminiques, si on est dans le cadre d'une urticaire aiguë, on va les prendre pendant 7 à 10 jours et ça va s'améliorer. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour les urticaires chroniques, c'est pendant une longue période que les patients vont les prendre. Après, il y a des formes résistantes et on peut aller vers d'autres traitements. Je voulais juste dire que les études récentes ont montré qu'on sous-traitait nos patients en leur donnant un seul comprimé d'antihistaminique, puisqu'actuellement, il y a des antihistaminiques de deuxième génération qu'on peut donner même à 4 comprimés par jour, répartis dans la journée. Et ça améliore nettement l'évolution. Et pourquoi on les sous-traite alors ? Avant, on les sous-traite en donnant un seul comprimé. Maintenant, on peut aller pour certains, pas pour 4. Et donc, on a de meilleurs résultats chez nos patients. Moi, j'aimerais bien revenir sur les antihistaminiques parce que c'est le traitement de base de l'urticaire. Pourquoi cette histoire, on a parlé d'un comprimé, on passe à 4, etc. Parce qu'il faut savoir que les antihistaminiques, il y a différentes générations. L'ancienne génération, la seconde génération. Et actuellement, on fait appel aux antihistaminiques de troisième génération. Les anciens antihistaminiques, donc, ils avaient cette fâcheuse tendance à provoquer de la somnolence. Donc, on était obligé de donner un seul comprimé le soir. Et dans la journée, ils doivent se débrouiller. Maintenant, avec les antihistaminiques de seconde et surtout de troisième génération, le problème de la somnolence se pose de manière moindre. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre maintenant d'augmenter la dose, donc de passer à 2, 3, voire même 4 comprimés. Et puis, il faut savoir qu'à un certain moment, il y a une vingtaine d'années, il y a eu la mode des anti-H2. Parce que là, on est en train de parler des anti-H1. Il y a les anti-H2, donc c'était des médicaments qu'on utilisait essentiellement pour le traitement de l'ulcère. Et à un certain moment, on les associe aux anti-H1. Mais maintenant, c'est une tendance qui est un petit peu désuète, qui est déplacée. Et donc, on reprend les anti-H1, mais à forte dose. D'accord. Et en cas d'œdème de quinc ou bien de choc anaphylactique, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est quel type de traitement, là ? Alors, dans l'œdème de quinc, si on est dans une forme modérée, on peut suffire de la corticothérapie générale avec un anti-histaminique par voie injectable. Si on est réellement dans un choc anaphylactique avec deux études de tension, on va aller vers l'oxygénothérapie, des mesures de réanimation carrément, de la corticothérapie injectable et de l'adrénaline. Il paraît que les gens qui sont sujets à ce type de choc, on leur apprend à s'injecter de l'adrénaline tout seul, c'est vrai ? Il y a un kit auto-injectable, oui, d'adrénaline, pour les personnes qui sont susceptibles de développer ces réactions. Justement, tout à l'heure, on a parlé de prévention, c'est-à-dire lorsque c'est possible de trouver la cause, qu'elle soit alimentaire ou médicamenteuse ou autre, évidemment, il faut faire une éviction de cette cause. Donc, si quelqu'un, par exemple, a pris un traitement qui contient de la pénicilline ou un dérivé de la pénicilline, et si cette personne a développé une réaction, donc il est recommandé de ne plus l'utiliser, ni ce produit-là, ni les autres antibiotiques qui appartiennent à la même famille. Et le patient doit prévenir le médecin, parce qu'il se peut que son médecin généraliste ait découvert cette réaction. Donc, si un beau jour, il lui arrive d'aller chez le dentiste ou chez l'ORL, il doit lui signaler qu'une fois, il lui est arrivé de prendre un produit et de développer une réaction. La même chose aussi avec certains aliments. Donc, comme on a dit, il y a des aliments avec lesquels il ne faut pas exagérer, donc on les a cités, mais il y a de véritables réactions allergiques, et notamment pour se produire avec certains crustacés, les gens peuvent développer une réaction. Alors là, il faut faire très très attention. En effet. Alors, focalisons-nous sur la prévention, si vous le voulez bien. Comment prévenir ? Est-ce qu'il existe des moyens préventifs, tout au moins pour atténuer les symptômes ou les poussées d'urticaire ? Évidemment, la prévention prend toute sa importance. Si on arrive à retrouver la cause. Voilà, là, il y a éviction de la cause, de l'agent déclencheur. Exactement. Si on arrive à retrouver, par exemple, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui font de l'urticaire au froid. Si c'est une personne qui avait l'habitude auparavant de prendre des douches froides, il faut qu'elles utilisent maintenant une eau plutôt tempérée. D'accord. À l'inverse, les gens qui font une réaction au soleil, donc il faut faire attention aussi, il faut éviter de s'exposer au soleil, il faut bien se protéger. Sans protection, voilà. On a parlé aussi des médicaments, on a parlé des aliments. Donc ça, c'est lorsqu'on arrive à cerner la cause. C'est facile. Mais malheureusement, comme on l'a dit, ce n'est pas toujours le cas. Surtout lorsqu'il s'agit des urticaires chroniques. Et malheureusement, il devient difficile de faire de la prévention. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais bien insister. Donc on a parlé tout à l'heure du rôle des antihistaminiques, qui ça demeure donc l'élément majeur du traitement. L'antihistaminique doit être pris de manière régulière. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'il y ait cette éruption pour aller prendre le traitement. Non, il faut le prendre régulièrement. À titre préventif. À titre préventif, régulièrement, jusqu'à disparition totale de l'urticaire, ce qui est souvent le cas d'une urticaire aiguë, ou bien au bout de plusieurs mois pour les urticaires chroniques. Ça peut même être plusieurs années, mais comme l'a dit le docteur Suisi, ça peut finir par disparaître un jour ou l'autre. D'accord. J'aimerais revenir sur les aliments qui déclenchent comme cela des crises urticaires, parce que c'est le plus courant. Vous avez dit, il y en a énormément. Par exemple, j'ai vu que même le café, le thé, pouvaient déclencher une crise. Oui, alors ce sont des aliments qui soit induisent une libération d'histamine, soit apportent une quantité importante d'histamine, comme les tomates, les épinards, le thé, le café. Pour les patients qui font de l'urticaire, quelle qu'on soit la cause, il faut qu'on leur conseille de diminuer leur consommation en ces aliments, justement pour qu'il n'y ait pas un apport excessif d'histamine ou une libération encore excessive d'histamine. Vous avez dit tomate, fraise, épinards, les crustacés, conserve, les oeufs. Les oeufs, oui. Pour les oeufs, parfois, c'est une vraie allergie. Il faut savoir que pour ces aliments, je le dis encore une fois, ce n'est pas de l'allergie, c'est une fausse allergie alimentaire. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, une fausse allergie alimentaire. Il ne faut pas en priver les gens. Je vous souhaite de bon courage, parce qu'il faut s'y retrouver dans tout cela. Je rajoute, si vous permettez, les noix et les noisettes aussi. Oui, bien sûr. Pour faire gaffe. Alors, j'aurais juste quelque chose à ajouter par rapport à la prévention. Et surtout, pour ceux qui font de l'urticaire au froid, il faut faire très attention. L'entrée dans l'eau rapidement peut être fatale pour ces patients. Le fait de manger une glace également. Et donc, pour l'urticaire au froid, il faut vraiment éviter l'exposition. Et à chaque fois que le facteur déclencheur est précisé, parfois, on demande aux patients d'avoir un petit cahier, là où ils notent l'horaire des poussées et les circonstances de la poussée, parce qu'il faut toujours chercher finalement une unité de lieu, d'action et de temps pour les pousser. C'est comme ça qu'on arrive, même si... À déterminer une cause. Oui, le facteur déclenchant en tout cas, même si ce n'est pas toujours évident de le trouver. Eh bien, nous en arrivons déjà à la fin de cette émission. Alors, je vous demanderai quand même quelques conseils à l'intention de nos auditeurs. Je commencerai avec vous, si vous le voulez bien, docteur Esmen Suisi. Oui, alors, consultez pour une urticaire, ne pas penser que ça va passer, que ce n'est pas bien grave. Ça peut cacher des maladies générales, on rappelle, si c'est fixe, si ça gratte peu ou que ça ne gratte pas du tout, si ça s'accompagne de fièvre, de douleurs articulaires, en dehors des poussées et tout. Et dans tous les cas, il faut consulter. Il ne faut pas s'alarmer et être inquiet, parce que finalement, surtout quand on a une urticaire chronique, le bilan est rassurant, on peut rassurer le patient. Et le traitement, comme l'a dit docteur Benzelm, anti-histaminique, pris de façon régulière, même si on n'a pas de lésions, est très important, parce qu'après, on va diminuer petit à petit les doses, jusqu'à sevrer notre patient. Il ne faut pas l'arrêter aussi brutalement. Il paraît qu'il faut consulter un médecin aussi, en cas de problème infectieux, qu'il soit respiratoire ou dentaire, parce que ça peut aggraver la situation. Oui, bien évidemment, puisque les viroses peuvent être la cause de cet urticaire. Bon courage à vous, docteur Asman Suissi, parce que je sais que vous êtes membre du comité d'organisation de ce 27e congrès national de dermatologie qui se tiendra la semaine prochaine. Et je vous demanderai le mot de la fin, docteur Moaz Benzelm. Alors, docteur Suissi a tout dit. Moi, il me reste juste une dernière recommandation, mais qui me paraît importante. C'est l'usage des corticoïdes dans les urticaires. Il faut très attention, parce que malheureusement, chez nous, nous avons un énorme problème. C'est celui de l'automédication. Les gens, quand ils font une pathologie, ils vont très souvent à la pharmacie ou parfois aux urgences et on leur fait une piqûre de corticothérapie générale. Alors, il faut savoir ne pas tomber dans le piège, parce qu'imaginez que quelqu'un soit atteint d'une urticaire chronique et qu'il se mette tous les jours à s'injecter ou à prendre des traitements corticoïdes. C'est dangereux, d'une part. Et d'autre part, comme on l'a dit, il y a certaines pathologies, comme par exemple supposant que l'urticaire soit en train de cacher une hépatite, une hépatite virale. Et si on se permet de donner des corticoïdes comme ça, de larga manu, ça peut être très dangereux. Merci à vous. Merci à nos invités. Merci à vous, docteur Smeen Suissi. Je rappelle que vous êtes assistante hospitalo-universitaire à l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure à la MARSA. Vous êtes membre du comité d'organisation du 27e congrès national de dermatologie, qui se tiendra donc les 4, 5 et 6 mai à Hamemet. Et puis merci à vous, docteur Mouaz Ben Selm. Je rappelle que vous êtes trésorier de la Société Tunisienne de Dermatologie et Vénéréologie. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine Médical, produit et présenté par... Donnie Chéouch.